Bonjour, voici la petite guidance de fin de semaine avec l'oracle sacré. Les précommandes sont ouvertes, tu peux te le procurer. Tu vas voir sur le site internet sacré-féminin.com où le lien est sur les réseaux sociaux, en profil ou en bio. Et le grand jeûne Mademoiselle Lenormand. Allez, on y va, c'est parti. Quelle est l'histoire qui va être racontée aujourd'hui ? Je vais te raconter une petite histoire. Bon ben, ok, on y va à la première que j'ai vue, la deuxième, première, pardon, deuxième, troisième, voilà. Ok. Là, il est question de retrouver son unité, son équilibre, sa complétude ici. Et d'ailleurs, l'équilibre est ici, au centre. Ça peut très bien passer par un contrat, par... J'ai cette notion de clôturé qui me vient, mais c'est pas ça la sensation que j'ai. Le mot n'exprime pas la sensation que je peux avoir. Il y a une notion de cadre, en fait, de cadre ici, tu vois, le carré que tu vois ici. Retrouver, voilà, trouver son unité, sa complétude, son équilibre peut passer par mettre peut-être quelque chose en place, faire une action qui va vraiment le permettre. Ça peut être quelque chose de complètement administratif aussi, hein. Tu vois, là, tu as la balance, la balance, la loi, la justice, là, on a procès-loi, on a un contrat ici aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose ici... Par lesquels il faut passer, sinon ça peut être une action. Une action qui cadre les choses aussi et qui permet de retrouver la sérénité, l'équilibre, l'unité. Il y a vraiment cette notion-là, là. Alors, ça passe par écouter, trouver un équilibre aussi. Donc, ici, tu vois, être à l'écoute de soi. Elle est complètement à gauche. Elle médite, la petite bonne femme. Ça veut dire revenir en soi, revenir aussi en son cœur, écouter son cœur, écouter son intuition, écouter les sensations de son corps. Donc, c'est vraiment revenir à l'intérieur et avoir cet équilibre entre le cœur et la raison. Là, tu as un livre. On a d'autres livres ici aussi, des livres, des cahiers. Les livres, les cahiers représentent le mental, l'analyse, la stratégie. Et donc, les cœurs représentent les ressentis, les sentiments, les sensations. Donc là, c'est trouver un équilibre entre les deux. Et c'est l'équilibre, du coup, entre ce qui va être plus passif, le féminin, et actif, le masculin. Trouver un équilibre entre tes ressentis, à partir de là, ou tes inspirations. Et ensuite, à partir de là, passer à l'action. Donc, on a vraiment l'équilibre des deux polarités, yin et yang. Voilà. En ce moment, il est vraiment question de ça. Je vais recouvrir. On aura que sa clé, ça crée à 89 cartes, dont 16 figures géomantiques qui peuvent être utilisées complètement à part. C'est-à-dire, tu as deux jeux en un. Une figure géomantique, c'est ça. Par exemple, les petits points, tu vois, qui te donnent une notion de temps, puis une thématique. Voilà. Là, on a l'aide. Il y a cette notion, l'aide, c'est ça. C'est méditer, ou alors être dans la prière. Surtout demander, de ne pas oublier à demander intérieurement de l'aide. Tu vois, il y a les petits anges. Et oui, parce que revenir à soi, c'est être à l'écoute de son intuition, de son âme, recevoir justement l'aide du ciel. L'aide ou être à l'écoute de ton âme et aussi entendre ton moi supérieur, être en connexion avec ton moi supérieur ou avec tes guides. Voilà, chacun y mettra le mot qu'il veut. Ce qui permet aussi d'être dans quelque chose de nouveau, de commencer une nouvelle histoire, de tourner une page, de commencer une nouvelle histoire sur une page blanche. C'est-à-dire d'écrire quelle est l'histoire que tu veux écrire pour toi. Quelle est cette nouvelle histoire que tu souhaites écrire à partir de maintenant ? Reviens à l'instant présent, au moment présent, au point zéro, sans penser à hier, sans penser à demain, toutes les choses qu'il y a à faire ou à telle ou telle personne. Reviens dans ce point neutre qui est l'instant présent, reviens au point zéro. Et à partir de là, quelle est l'histoire que tu souhaites écrire maintenant pour toi ? Je vais reculer, ce sera plus agréable. Allez, une petite dernière. Ah oui, ça ne veut pas. Alors peut-être qu'elle pourrait commencer sur un isolement à repli sur soi, mais vu les cartes que nous avons autour, alors c'est sûr, peut-être qu'il peut y avoir des séparations, des fins de situation, qui vont passer peut-être devant un tribunal ou alors quelque chose d'administratif, en tout cas un cadre, ça peut être un cadre juridique. Il peut y avoir ce désir de se replier sur soi, et comme on a les cartes à côté qui sont positives, peut-être que ce repli sur soi peut être utilisé comme quelque chose de positif, justement, pour aller de l'avant vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine et quelque chose d'autre qui recommence. Voilà, cet été, j'avais envie de la mettre là, et bien en fait, se retrouver cet été, se retrouver soit cet été, puis avoir un nouveau commencement à partir de cet été aussi. On est dedans, dans le règle sacré, tu as les saisons, les quatre saisons, pour aider justement, bien sûr, la notion de temps qui est toujours délicate, et à prendre avec des pincettes. J'en ai trois. Voilà, et bien l'été va permettre de retrouver la paix. Ah, il y a un sacré masculin qui s'invite, et on dit que c'est un cadeau. Ben, peut-être qu'il y aura, voilà, ou des retrouvailles, ou une nouvelle rencontre, en tout cas, voilà. Ou l'apaisement d'une situation, puisque j'ai eu la paix et le masculin tout de suite derrière. L'apaisement d'une situation aussi, c'est pour ça que je parlais de retrouvailles, mais ça peut être des réconciliations, une amélioration de situation, comme c'est au centre, on a quelque chose de nouveau, voilà. En tout cas, l'été t'amène vraiment quelque chose de positif, de lumineux. Et on te dit de voir la situation comme un cadeau. Voilà. Et on peut avoir un sacré masculin qui arrive comme un cadeau. Voilà. Ça peut être aussi une situation pour un homme, tout à fait, moi aussi. On va aller voir avec le grand jeune mademoiselle Lenormand de quoi il s'agit. Si mon décor tombe, c'est plus possible. Le grand jeune mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Eh bien, hop, première carte. Eh bien, A, il est question d'une nouvelle histoire, d'un commencement. Codification 1 pour la lettre A. Laëtitia, ça nous emmène vers vraiment la joie. C'est relié au mois de mai aussi. Il n'y a pas que le mois de mai. Mais là, c'est vraiment cette notion-là. On a l'œuvre noire en face, celle de pique. Et l'œuvre noire, eh bien, l'œuvre noire, c'est le chaos. Quand il y a la fin d'une situation et le début d'une autre, eh bien, il y a la déconstruction de quelque chose. Et pour pouvoir construire sur des bases solides quelque chose d'autre. Et donc, pendant cette déconstruction, ça peut être le chaos. Et cette sensation qu'on avait de repli sur soi aussi avec l'oracle sacré. Et là, très clairement, eh bien, c'est ça l'œuvre noire. C'est le chaos. Mais pour ensuite aller vers quelque chose de plus joyeux. Laetitia, la joie, le noir donne naissance aux couleurs et les couleurs donnent naissance au blanc. L'œuvre au blanc suivra l'œuvre au noir. Et l'œuvre au blanc, eh bien, c'est les prises de conscience, les déclics, l'illumination intérieure. Là, c'est l'étape avant l'œuvre au blanc, l'œuvre au noir. Cette notion de déconstruction, de fin de situation, de faire face. Mais pour quelque chose de lumineux derrière, hein, l'œuvre au blanc, quelque chose de lumineux derrière. Voilà. C'est intéressant parce que c'est aussi, ça peut être le début d'un projet. Là, il y a, c'est tous les espoirs. L'alchimiste a tous les espoirs. Tous les espoirs sont vraiment permis ici. Donc, on voit aussi que ça te dit très clairement avec la constellation que peut-être que, voilà, les dernières années, notamment au niveau affectif, parce que, bon, les alchimistes sont aussi reliés au thème du mariage, de l'union. Et, tout à l'heure, on a vu qu'on avait, justement, l'unité avec l'oracle sacré. Tu regardes en arrière la carte qui était complètement à gauche avec la petite dame qui méditait. Eh bien, on dit que les dernières années n'ont pas été vraiment propices, n'étaient pas vraiment, comment on peut dire ça, aux relations sentimentales. N'étaient pas propices à tout ce qui était relations affectives. Voilà, on va le dire comme ça. Et on te dit que là, la vie est en mouvement, tout est en mouvement et donc tout change. Et donc, là, ça va changer. Les questions d'une nouvelle phase, de quelque chose, une nouvelle phase qui arrive, qui s'annonce et qui te fera oublier ce qui a été difficile, ce qui a été douloureux. Donc, on te dit de reprendre confiance en toi, surtout de reprendre confiance en toi et de te considérer. Ta vie est sacrée. Voilà. Donc, là, il y a cette notion de s'ouvrir et non de repli sur soi. Il y a peut-être un désir aussi de s'ouvrir à nouveau vers les autres, vers le monde. Nous avons été là pendant au moins de bonnes années, ben oui, bien repliés sur nous. Et il y a cette notion de s'ouvrir vers les autres à nouveau, mais aussi d'en avoir ce désir. Et on te dit, alors je dis tu, c'est manière de parler, c'est une guidance générale, pas personnelle. D'ailleurs, tu as 10 euros de réduction sur toutes les guidances personnelles que je propose, qu'elles soient en visioconférence de une heure par Skype ou Telegram ou en des guidances enregistrées envoyées par mail, qu'elles soient en vidéo ou en audio. Tu as 10 euros de réduction avec le code RÈVESACRÉ au singulier et en majuscule. Écris-le à la main. Pas de copier-coller, pas d'écriture automatique, sinon le code ne fonctionnera pas. Et il sera valide jusqu'au 1er juillet. Après, il ne fonctionnera plus, donc jusqu'au 1er juillet. Voilà. Donc là, c'est ça. Cette notion de ne pas résister à aller vers l'autre, à aller vers autrui. Il y a cette envie d'y aller, d'aller vers le monde, de s'ouvrir. Eh bien, c'est maintenant la lettre A. Elle te parle aussi d'amour. Elle va te parler d'avenir aussi, également. Donc, il peut y avoir des rencontres. Le début de quelque chose de nouveau. Ou alors, une relation qui vraiment s'améliore nettement. Et il y a un renouveau. Ou alors, une nouvelle relation. Quelque chose qui fait vraiment vibrer le cœur. Le cœur et la tête. Voilà. Donc, ça peut être assez intéressant. Et il peut y avoir des... Ça peut être peut-être aussi difficile de trouver du temps. Pour pouvoir peut-être nourrir une relation aussi. Et là, on te dit de trouver du temps pour nourrir les relations, quelles qu'elles soient, qui te sont chères. Surtout pendant l'été, d'en profiter. Parce que c'est le moment. Voilà. Malgré les préoccupations du quotidien. Alors, évidemment. Et ça peut nous parler aussi de nouveaux projets. Le temps de préparation d'un nouveau projet. L'œuvre noire, c'est aussi être face à des obstacles et des difficultés. Donc, ça demande de la persévérance aussi. Et de croire en son projet. Ça peut être ça aussi dans une relation affective, bien évidemment. Il y a cette notion-là aussi du temps de la récolte. C'est-à-dire de semer. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. Et de faire confiance quant au moment de la récolte. Parce qu'il arrivera à un moment donné. Voilà. Il y a une notion de rythme. Et aussi de laisser les choses venir à maturation. On te dit qu'ils soient matériels, professionnels, sentimentaux, affectifs. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps de maturation pour chaque chose. Donc, ça t'amène à de la patience. De la persévérance. De la volonté. Des efforts. Voilà. Et en même temps, de l'espoir. Parce que l'alchimiste, il a beaucoup d'espoir. Donc, je fais le lien avec l'oracle sacré qu'on a vu tout à l'heure. qui nous montrait vraiment l'importance de revenir à soi. À son unité. De revenir au moment présent. De profiter de l'instant présent. Pour créer quelque chose de nouveau. Et notamment, justement, s'il y a quelque chose de nouveau. Que ce soit dans une relation. Donc, que ce soit affective, sentimentale. Ou que ce soit au niveau professionnel. Et donc, l'alchimiste vient te dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps de maturation pour chaque chose. Alors, là maintenant, on va voir. Je vais aller un petit peu plus vite. Alors oui, il y a pu y avoir des... Forcément, c'est l'œuvre noire. Donc, chagrin, tristesse. Ça fait de la dépression. Avec Hélène qui se lamente. Avec ses dames autour qui sont là pour la consoler. Talisman de Vénus. C'est-à-dire qui a besoin d'une protection dans le domaine affectif. Sentimentale. Mais qu'il y a une belle amélioration ici. Donc, tous les espoirs sont permis. On voit que dans une relation avec l'épique. Que c'est quelque chose qui n'a pas été évident. Et avec l'œuvre noire aussi bien évidemment. Mais de... Hop, voilà. Il y a cette belle protection qui vient de sauter. Et bien justement. Hélène, elle se lamente parce que son amoureux est parti à la guerre. Et là, on a Médée qui donne un baume magique à Jason pour le protéger pendant son combat de la toison d'or. Il va en enduire son bouclier. Il aura la victoire. On voit bien avec Amicio dans le passé qu'il y a cette notion de fin de situation, début d'une autre. Tu vois ici, donc le passé. Et tout de suite, on a au centre l'œuvre noire. Donc, vraiment quelque chose de... Ça peut être aussi l'œuvre noire être perturbée par un changement. C'est-à-dire que la fin de quelque chose, le début d'autre chose, c'est toujours déstabilisant d'aller vers quelque chose d'inconnu. Donc, ça peut créer des inquiétudes par la suite. Comme on le voit ici. Et de la tristesse. Mais en fait, le talisman de Vénus qui est là. Pardon, ici en bas. D'ailleurs, tu peux dessiner le symbole de Vénus sur un petit papier. Si c'est dur émotionnellement, au niveau sentimental. Et tu le mets dans ta poche. Tu le gardes tout le temps que tu en auras besoin. Voilà comment on se servir des talismans avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. D'ailleurs, si ce jeu t'intéresse, j'en ai fait une formation. Et tu peux aller voir sur le site internet sacré-feminine.com Formation grand jeu Lenormand. Toutes les informations qui concernent cette formation. Qui est très riche. Il y a plus de 70 heures de vidéos. Il y a des masterclass. Les replays. Toutes les masterclasses. Il y en a eu 13 qui ont été enregistrées. Donc, tu peux aller voir. Et la signification de toutes les cartes en vidéo. De tous les domaines de vie. Sentimental, professionnel et matériel. Avec les types de tirage. Aussi, cette notion de talisman également. Je te laisse aller voir si ce jeu t'intéresse. Le grand jeu t'intéresse. Si tu veux apprendre à le maîtriser facilement. Je te donne mes conseils, mes astuces pour aller un petit peu plus vite. Alors, ici, je te parlais d'une œuvre de pique. Donc, du talisman de Vénus. Donc, voilà, petit truc. Tu le dessines. Tu le mets dans ta poche sur un papier. Pour que ça puisse te soutenir. Si c'est un cas de coup dur émotionnellement. Comme, en fait, ça représente un peu Hélène. Qui attend des nouvelles du combat, justement. Parce qu'elle a peur de perdre celui qu'elle aime. Et bien, c'est ça. Elle est entourée de femmes. Et ça la console. Ça l'aide. Le talisman va faire pareil. Parce que ça peut être une phase, l'œuvre noire, vraiment. Où la sensibilité est exacerbée. Quelque chose. Et c'est une période vraiment qui peut être difficile. Ou peut être difficile d'être seule aussi. Ça rejoint l'oracle sacré dans cette notion de repli sur soi. Et donc, on voit qu'il y a quand même l'envie et le désir d'aller vers les autres. C'est-à-dire besoin d'échange, de partage, d'être en situation de rencontre. On te dit de ne pas résister à ça. Si tu en as envie vraiment d'y aller. C'est-à-dire qu'on te pousse, ton âme te pousse à aller en lien avec les autres. Et certainement à faire de belles rencontres. Donc, si tu vois que c'est difficile, tu peux mettre, tu ne vas pas te forcer, mais tu peux mettre ce petit talisman dans ta poche. Voilà. Et aussi de faire bien attention, de sélectionner vers qui tu as envie d'aller. Vraiment. Donc, il y a un changement, un changement qui est souhaité, qui peut être professionnel ou affectif ou les deux, qui va se produire, mais qui peut déstabiliser. Il a un caractère inattendu ici. Parfois, il peut être un peu brutal. C'est pour ça que je te parle du talisman de Vénus, pour émotionnellement avoir cette notion d'apaisement. Il y a cette notion de ne pas résister à ce qui est. Peut-être que c'est déjà en train de se passer. Et d'accueillir les informations, les nouvelles qui sont données. On te dit sans espoir de les changer, parce qu'en fait, c'est accueillir et lâcher, en fait. Cesser de vouloir contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. Ce qui n'est pas en ton pouvoir, en gros. Voilà. Ce qui permet, ce qui évite d'être face à plus de difficultés et d'être face à plus d'obstacles et de vivre quelque chose de beaucoup plus fluide, de moins difficile. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Là, la guidance, elle ramène à quelque chose, au fait que rien n'est jamais éternel et que tout change. La vie est impermanente. Seul le changement est permanent. Et c'est vraiment d'accueillir ça. De ne pas résister aux changements, en fait. Parce que sinon, ça crée plus de difficultés. Voilà. On voit qu'il y a les changements et les difficultés. On les voit ici avec ce petit sujet-là. Vous avez vraiment des gros combats. Mais tu peux revenir ici, maintenant, être plein d'espoir comme l'alchimiste, que le noir se transformera en couleur et que les couleurs donneront le blanc. Tu vois. Et il y a Laetitia qui est très positif ici. Donc, il y a la fin de quelque chose. Mais il y a le début d'autre chose. Il y a cette notion aussi de récolter ce qui a été semé. Voilà. Quoi qui ait été semé. On récolte toujours ce que nous semons. Et là, c'est cette notion-là. On te dit ce qui est fait est fait. Ce n'est pas possible de revenir en arrière. Donc, il n'y a plus qu'accueillir ce qui est. Et on avait vu ce beau feu d'artifice tout à l'heure avec le livre orange, Commencement, Nouvelle Histoire avec l'oracle sacré. Et donc, c'est de croire en quelque chose de chouette, en fait, qui arrive derrière. Vraiment. Les graines, si les graines, il y a eu de belles graines qui ont été plantées, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas une belle plante. C'est ça qu'on est en train de te dire. Et ce qui était, s'il y avait des graines pourries, eh bien, il faut laisser mourir ce qui était pourri. Ne pas s'y accrocher, en fait. C'est ça. Et là, ça permet vraiment de vivre quelque chose d'agréable derrière. Voilà. Je m'arrêterai là. J'espère que cette petite guidance de fin de semaine et pour le week-end t'apportera. Et écoute, il y a quelque chose de chouette à venir. J'ai l'impression qu'il y a des rencontres, une rencontre intéressante, en tout cas. quelque chose de chouette à vivre, à condition de ne pas résister à ce qui est et d'accueillir ce qui est en train d'arriver et d'accueillir le changement. Je te souhaite un très beau week-end, une très belle fin de semaine. Chaque guidance est intemporelle. Peu importe au moment où tu la regardes, si elle résonne en toi, c'est qu'il y a peut-être un petit message pour toi. Merci pour ton écoute.